Donc bienvenue à cet autre cours. J'ai une question. Quand j'ai regardé ici le matériel que tu utilises, j'ai vu le livre, et puis dans le site web, je n'ai pas trouvé les ressources des acétates, etc. téléchargeables. Est-ce que c'est un achat à part? En fait, ils sont directement sur leur site. Il faut juste que tu cliques comme si tu vas sur le site de UML at Classroom. Il faut juste que tu ailles dans l'onglet Material, puis il y a les cinq, il y a les différentes slides que moi j'ai traduit. Oui, oui, mais c'est là, c'est gratuit à télécharger le licenciatate et tout ça? Oui, oui, oui. Merci. Parfait. Fait qu'on continue avec ça. OK. Fait qu'aujourd'hui, on regarde le diagramme de séquence. Donc, c'est un autre diagramme de comportement. Donc, comme qu'est-ce qu'on avait vu avec le diagramme de machine à état, le but de ces diagrammes-là, ça va être de décrire une situation qui se passe à l'intérieur de notre système. Donc, ça ne va pas décrire le système en tant que tel, comme ont fait les diagrammes de code d'utilisation, puis les diagrammes de classe, mais bien le comportement de notre système. Donc, comment est-ce qu'on va interagir à l'intérieur de l'utilisation même du système? Donc, le but des diagrammes de séquence va être de proposer les différentes interactions qui vont se passer avec nos différents composants. Donc, on va regarder aujourd'hui le principe général du diagramme de séquence, puis après ça, on va aller plonger dans la syntaxe toutes les différentes manières de représenter les choses, comme on a fait pour les autres diagrammes auparavant. Parfait. Donc, on dit que ce qu'on veut représenter avec le diagramme de séquence, c'est le principe d'une interaction. Donc, une interaction, c'est quelque chose de très large, qui va dicter, en gros, des messages, des interactions entre différents éléments. On peut y aller à un sens très, très, très haut niveau, où c'est que je peux dire, bien, je voudrais, mettons, modéliser une conversation entre deux personnes. Bien, une conversation entre deux personnes, comment ça se passe? Bien, le premier interlocuteur commence, puis envoie une première salutation. C'est fait qu'il dit bonjour, il dit salut. Après ça, un deuxième interlocuteur va répondre à la salutation. Après ça, le premier interlocuteur envoie un premier sujet de discussion. Donc, si on voit ici, c'est, on a des objets, tu sais, les interlocuteurs, puis il s'envoie des informations qu'une personne doit recevoir et agir à partir de cette information-là. Puis, c'est ce qu'on veut représenter dans les interactions en général. Donc, si on y va d'une manière plus informatique, bien, quand on parle des interactions du système, on pourrait parler, mettons, des séquences d'appels dans un programme. Donc, j'ai différents objets, puis chaque objet va appeler des méthodes, les méthodes vont appeler certains autres objets, puis ces interactions-là de notre programme peuvent représenter un diagramme d'interaction. On a d'autres principes où, des fois, ça va être le protocole de communication qui peut être représenté par une interaction. Ça fait que si on parle, mettons, du protocole TCPIP, qui a différents messages qu'il faut qu'il envoie, qu'il y ait des réponses, puis qu'il reçoive les réponses des réponses. Donc, ce genre d'interaction-là, c'est le diagramme d'interaction qui va être utilisé pour faire ça. Donc, ce qu'on veut, c'est représenter un diagramme d'interaction. On va voir que le diagramme d'interaction, il y a différentes manières de le représenter. Puis, nous, on va en spécifier un en ce moment, qui va être le diagramme de séquence. Oui, Francisco? Le diagramme de séquence va être pour la communication entre les composants. Exactement. Et ça, c'est la différence avec le diagramme d'état. Exact. Le diagramme d'état représente, en fait, la situation à l'intérieur d'un seul objet. Donc, les états qu'un objet peut avoir, le diagramme de séquence, lui, va représenter le système intra-objet, entre les objets. OK? Donc, comment est-ce que les objets communiquent l'un avec l'autre? Donc, le diagramme d'état, c'est un petit peu plus zoomé in, mettons, là, pour un objet, puis les états que lui, va avoir à l'intérieur de notre système. Le diagramme de séquence, lui, va s'affairer à, OK, mais comment est-ce que les différents objets, les différents partenaires d'interaction communiquent entre eux autres? S'envoient des messages, reçoivent des messages, et ainsi de suite. Ça fait qu'on va ici utiliser les termes diagramme d'interaction, parce que c'est ça qu'on représente. Mais diagramme d'interaction, c'est comme une espèce de grande manière de représenter les choses. Puis, nous autres, on est dans un diagramme de veine, là, on est dans un cercle à l'intérieur, qui va être le diagramme de séquence. Ça va être une des manières de représenter les diagrammes d'interaction. On va voir à la fin d'aujourd'hui qu'il existe d'autres diagrammes que nous, on ne verra pas, parce qu'ils sont beaucoup moins utilisés, mais qu'il y a d'autres manières de représenter des diagrammes d'interaction, quand on a besoin d'avoir d'autres modèles, d'autres représentations qui sont plus adaptées à certains contextes. Mais nous, on va se dire, OK, on veut représenter des interactions entre différents objets, entre différents partenaires d'interaction, qu'ils soient vivants, non vivants, des objets, des personnes, et ainsi de suite. On va utiliser le diagramme de séquence. Donc, on veut modéliser ici des scénarios concrets. Donc, c'est un diagramme comportemental. Donc, on représente, en gros, une action que mon système va prendre à travers le temps. Ça fait que les diagrammes d'interaction, ça représente les interactions, OK, les communications entre différents éléments de mon système, puis les différents éléments qu'on va appeler des partenaires d'interaction dans le système. Donc, en gros, ça me dit, qui c'est qui se parle, de quoi vous parlez, puis comment est-ce que tu réponds à cette communication-là. C'est ça qu'on veut faire avec le diagramme de séquence. Comment est-ce que ça se présente? Donc, ici, on a un exemple complet. On va aller le décortiquer par la suite, mais c'est juste pour avoir un exemple rapide vu d'ensemble de la chose. Donc, quand on regarde un diagramme de séquence, c'est regarder sur les deux axes, OK? Donc, premièrement, le diagramme de séquence se regarde toujours de manière verticale, OK? De manière prioritaire, parce que l'axe vertical représente le temps, l'ordre chronologique de l'interaction. Donc, quand on commence d'en haut, on s'en va chercher les informations. Donc, si on regarde dans notre petit diagramme ici, on peut voir, c'est rapidement, tu sais, là, qu'on a une application, on a une base de données. Ça, c'est un diagramme de séquence qui représente l'accès à une base de données. Puis, ce qu'on a, c'est qu'on commence, puis on descend d'application, puis là, on se rend compte qu'on va suivre la flèche pour GetData. On descend dans le temps. On re-suit la flèche qui dit X est égale à GetData. Puis là, on va redescendre dans l'application qui va faire le ProcessData, et ainsi de suite. Donc, ce que ça dit, ça, ce diagramme-là, c'est qu'il va y avoir un premier message de notre application vers notre base de données qui va faire un GetData. Puis, par la suite, donc plus tard chronologiquement, la base de données va répondre avec une variable X quelconque à notre requête. Donc, le principe, c'est que l'axe vertical est l'axe prioritaire dans les diagrammes de séquence parce que ça démontre les éléments dans le temps. Le deuxième axe, qui est l'axe horizontal, c'est qu'on va voir que chacun des éléments, chacun des partenaires d'interaction qu'on va utiliser dans notre système, donc que ce soit ici l'application ou la base de données ou n'importe quel autre objet ou élément que je veux utiliser, va avoir un emplacement qui va être décalé de manière horizontale. Donc, on va voir que chaque élément va avoir sa propre ligne puis sont juste mis de manière verticale, puis sont placés de manière horizontale l'un à côté de l'autre avec une ligne verticale qui descend de chacun. Puis, la ligne ne peut pas comme zigzaguer ou faire quoi que ce soit. Ce qu'on va appeler ici la ligne de vie, c'est une ligne droite qui part du partenaire d'interaction. On n'a pas le choix. Puis, à partir de là, nous allons pouvoir imposer, démontrer les différents messages puis différentes manières de catégoriser ces messages-là. Ça fait qu'on va aller dans... Ça, c'est le global. Maintenant, on va prendre chacun de ces petits bouts-là, on le décortique, on va aller chercher la syntaxe pour les différentes règles qui viennent avec. On va commencer avec la partie la plus primordiale qui va être les partenaires d'interaction. Donc, ici, on a l'application, on a les databases, puis il y a une ligne de vie qui sort de là. Bien, nous autres, on va avoir le même... On va représenter ça ici. On va appeler ça des partenaires d'interaction. Ce sont les éléments qui vont avoir des interactions dans mon système. Donc, chaque élément a sa petite boîte, puis il va y avoir une ligne verticale pointillée qui va être la ligne de vie. Oui, Francisco? Et chaque acteur principal, secondaire, devrait être représenté ici dans le diagramme des séquences? Enfin, on va voir que c'est un petit peu plus spécifique que ça. Ce n'est pas nécessairement un acteur, mais ça va être le rôle de l'acteur. Donc, le rôle d'un élément va pouvoir être représenté comme étant un partenaire d'interaction. Ce n'est pas nécessairement un objet, ce n'est pas nécessairement un acteur, c'est le rôle qu'on a besoin de représenter dans notre diagramme de séquence. 85% du temps, ça va être l'acteur directement. Mais ça se peut que des fois, tu ailles deux boîtes qui représentent le même objet parce que c'est deux rôles que l'objet prend dans la même séquence. OK? Excel. Donc, pour représenter ça, on a la boîte. Dans la boîte, il va falloir écrire jusqu'à deux informations. Donc, on peut avoir le nom du rôle et la classe qui est représentée dans notre diagramme de séquence. La première information, c'est le nom du rôle, habituellement en minuscule. Si je veux représenter la classe, j'utilise un deux-point suivi du nom de la classe. Je peux soit avoir juste le nom du rôle, avec juste le nom du rôle directement, soit juste le nom de la classe, mais pour indiquer que c'est le nom de la classe, on va utiliser le deux-point avant le nom de la classe. Puis, on peut avoir les deux, qui va être le nom du rôle, un deux-point, le nom de la classe. Donc, si on a les trois exemples, où on a le premier partenaire d'interaction qui est juste le nom du rôle, qui est le lecteur, la deuxième qui est juste le nom de la classe, qui est le professeur, puis la troisième qui est le nom du rôle et le nom de la classe, qui est le lecteur, deux-point, professeur. Qu'est-ce qui est important aussi, à partir des différents partenaires d'interaction, c'est le principe de la ligne de vie. Donc, la ligne de vie, c'est juste une ligne verticale qui va descendre jusqu'à la fin de ma séquence. Puis, le principe, c'est que, quand ce partenaire a besoin de soit recevoir ou d'émettre un message, il va avoir une flèche qui soit sort de cette ligne de vie-là, soit qui rentre dans cette ligne de vie-là pour dire « j'émets » ou « je reçois un message ». Donc, c'est ça la première partie pour les partenaires d'interaction. Il n'y a pas rien de plus, il n'y a pas rien de fancy pour les partenaires d'interaction. C'est une boîte, une ligne en pointillé qui descend de manière verticale toujours, elle n'a pas le droit de casser, elle n'a pas le droit de bouger, puis on les étale de manière horizontale. Première partie, assez simple. Deuxième partie, qui est la partie fondamentale du diagramme de séquence, ça va être le principe de message. La première chose qu'on va regarder, c'est comment est-ce que les messages sont représentés. Le principe d'un message, c'est qu'un partenaire d'interaction veut communiquer avec un autre partenaire d'interaction. La prémisse habituelle, ça va être un appel d'une méthode sur un autre élément. Donc, à l'intérêt, comme dans l'exemple ici, dans mon application, je vais vouloir envoyer la méthode GetData à ma base de données. On peut voir ici une flèche qui part d'application avec GetData comme paramètre ou élément de communication, mon message, puis une flèche qui pointe vers la base de données pour dire que c'est lui qui reçoit ce message-là. Oui, Francisco? Mais GetData, là, c'est une méthode d'application ou des databases? De la manière que la programmation orientée objet, la méthode qui reçoit le message est celle à laquelle la méthode appartient. OK? Fait que dans l'application, il y aurait une instance, une base de données, puis on utiliserait la méthode GetData de cette instance-là. Parfait. Fait que le principe, c'est qu'on va avoir une barre continue. On va voir qu'il y a différents types de messages avec des barres pleines, avec des barres pointillées. OK? Mais c'est continu, donc il n'y a pas de croche dedans. Puis au bout, il y a une flèche. Puis c'est représenté pour visualiser le comportement entre deux partenaires. représentation d'un message. On va voir ici qu'on peut avoir des blocs à l'intérieur de la ligne de vie. Donc comme dans l'exemple, quand je commence à GetData, on peut voir qu'il y a une espèce de rectangle qui est par-dessus les deux lignes de vie. Ça, ça veut dire que ça fait partie de la même séquence. Donc ici, en fait, c'est que GetData prend du temps puis va retourner sa réponse par la suite. Donc quand ça fait partie du même contexte d'exécution, on peut utiliser des blocs où c'est qu'on a l'appel puis la réponse qui vient par la suite. Fait qu'on a différentes flèches possibles qui vont venir avec les différents messages. Ah oui, avant de parler de ça, par exemple, on va parler des manières de représenter les messages. Parce que quand on a, puis c'est là la plus grande règle qui vient avec le diagramme de séquence, c'est le principe d'ordre chronologique qui n'est pas directement avec l'axe vertical. OK? Donc, c'est pas parce qu'on a un message qui est en haut d'un autre message qui va nécessairement arriver plus tôt. qu'est-ce qui est important de comprendre avec le diagramme de séquence, c'est que quand des messages font partie de la même ligne de vie, c'est là que le critère de chronologie de hauteur doit être respecté. Pour bien comprendre ça, on regarde les trois exemples, ça devrait devenir plus clair. Fait que, puis, celui-ci, c'est un bon exemple sur les genres de choses que je vais vous demander de faire. OK? Ce qui va être des traces de diagramme de séquence. Donc, le premier, en haut à gauche, quand on a juste une ligne de vie simple, OK? Donc, ce que je regarde, c'est que je commence ma ligne de vie et je vois qu'il y a un message A qui est émis de ce partenaire-là. Puis, après ça, je peux voir qu'en dessous de A, donc sur la même ligne de vie, j'ai le C qui est émis aussi. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que je n'ai pas le choix. Il va falloir que j'envoie le message A avant puis ensuite, il va falloir que j'envoie le message B. C, pardon. Fait que quand je regarde les traces possibles, j'ai juste une trace possible. Donc, la trace, c'est la suite des événements possibles. Puis, c'est juste, je commence avec A suivi du message C. OK? Il n'y a pas d'autre manière de faire. Si on regarde le contraste de ça, l'exemple en haut à droite, c'est lui qui dit sur différentes lignes de vie. Lui, ce que je peux voir, c'est que j'ai deux partenaires qui sont complètement indépendants, OK? Qui ont deux lignes de vie séparées. Puis, je peux voir que de mon partenaire de gauche, j'ai l'émission de C. Puis, de mon partenaire de droite, j'ai l'émission de A. Puis, qui est plus haut que C. mais par le fait qu'il n'y a aucun lien entre les deux lignes de vie de ces deux partenaires-là, il n'y a pas de requis temporels par rapport à l'axe vertical. Ça veut dire ici que si je fais les différentes traces possibles, donc c'est quoi les ordres des messages possibles de ce diagramme de séquence-là en haut à droite, bien, j'aurais pu avoir A en premier, C en deuxième, ou j'aurais pu avoir C en premier, A en deuxième. Donc, puisqu'il n'y a pas de lien direct entre les lignes de vie, il n'y a pas de requis temporels qui doit être respecté. Si on a des requis temporels qui se propagent entre différents partenaires, donc si on regarde le troisième exemple en dessous, où c'est que j'ai encore mes deux partenaires, OK, puis j'ai encore le C et le A qui sortent, mais là, j'ai un lien entre mon partenaire de gauche et de droite avec le message B. Bien, ça, ça fait en sorte qu'il faut que je respecte la ligne de vie de droite qui me dit que le A, il faut qu'il soit avant le B, puis il faut que je respecte la ligne de vie de mon partenaire de gauche qui me dit que B, il faut qu'il soit avant C. fait que ça fait en sorte que ça a une répercussion globale où c'est que la seule trace possible, la seule manière d'envoyer les différents messages pour ce diagramme de séquence-là, ça va être le A suivi du B suivi du C. Donc ici, il faut faire attention à l'ordre possible chronologique des différents éléments. C'est la chose qu'il faut faire le plus attention, puis la chose qu'il faut le plus catcher dans les diagrammes de séquence. Fait que ça, c'est pour les règles d'envoi puis de réception de messages. On va regarder les différentes possibilités de messages. C'est quoi les différentes flèches que je peux mettre, de quoi il peut y avoir de l'air, puis qu'est-ce que ça implique. Donc, la flèche la plus... Il y en a trois types. La troisième, c'est... Excuse-moi. Je recommence. On a trois types de messages. On va voir que le asynchrone, c'est celui-là qu'on va utiliser le plus dans nos diagrammes. Fait qu'on va commencer avec l'autre qui est... Qu'est-ce qu'on avait représenté initialement qui va être le message synchrone. Fait que le message synchrone, son principe, c'est que après avoir envoyé le message, je m'attends à recevoir une réponse avant de continuer. Donc, habituellement, ça va être un appel de méthode qui s'attend à avoir un retour. Donc, si on revient à notre exemple précédent, je veux revenir en arrière, je ne veux pas aller de l'avant. Donc, si on revient à cet exemple-là, on a le get data, qui est un message synchrone, donc une ligne pleine avec un embout de flèche plein qui dit, quand j'envoie ce message-là, je m'attends à recevoir une réponse. Fait que, si je regarde, le troisième dans celui-là, c'est le message de réponse. Donc, le message de réponse, c'est une ligne avec des pointillés avec l'embout de flèche vide. Donc, ça ici, c'est quand j'ai une réponse à un message synchrone habituellement. Donc, ce qu'on dit ici, et ce qui est important de voir, c'est que, si c'est évident qu'on a une réponse, donc, admettons justement, dans l'exemple plus haut, c'est pas nécessaire d'avoir le message de réponse parce que, j'ai une méthode qui retourne quelque chose, c'est certain que je vais avoir une réponse. Donc, on a ici un exemple complet, plus explicite qu'il devrait l'être, où j'ai un get data, qui s'envoie dans mon database, puis après ça, j'ai ma réponse de mon get data qui est renvoyée à mon application. Mais ici, comme c'est dit, si j'avais juste mis la flèche pleine de get data tout seul, ça aurait été suffisant, sachant que get data, c'est sur ma méthode qui renvoie une réponse qui vient avec. Oui? Y'a-tu quelqu'un qui... Non? Très bien. Donc, on continue avec celui du milieu qui est en fait celui qui va être le plus utilisé pour nos diagrammes, qui va être le message asynchrone. Donc, ça veut dire que le message est envoyé, mais qu'on n'a pas d'attente de réponse spécifique, on sait juste que le message va être envoyé puis moi, ça fait mon affaire. Donc, c'est une flèche pleine avec l'embout de la flèche qui est pleine à son tour. Pardon? Fait que vous allez voir que dans la majorité des diagrammes que nous, on va faire, ça va être le message asynchrone qui va être utilisé. On a certains messages qui sont des messages spécialisés ou en tout cas des fins d'éléments spécialisés. Donc, le premier, ça va être la création d'un nouvel objet. Donc, des fois, on peut avoir un message ou en tout cas une suite dans notre diagramme de séquence qui nous demande de créer un nouvel objet. Donc, on peut avoir ici une flèche pointillée avec un mot-clé new qui va me créer un nouveau partenaire d'interaction. Donc, si après une séquence quelconque, j'ai besoin de faire un new pour continuer avec cet objet-là, je peux le représenter et je peux faire l'inverse où c'est que je dis qu'après une réception d'un message quelconque, je n'ai plus besoin d'avoir le dit objet. Bien, j'ai le X que je peux mettre à la fin de la ligne de vie qui dit qu'après la séquence démontrée, l'objet peut être détruit et n'est plus utilisé par notre système. Pour des diagrammes en Java ou en C-Sharp, ce n'est pas des choses qui sont super utilisées, majoritairement parce que ces langages-là ont leur propre système de référence à d'objets. Ton garbage collector va automatiquement enlever des objets que tu n'as pas besoin, mais quand tu commences à faire des diagrammes de séquences pour des langages où il faut que tu fasses la gestion de la mémoire, comme on le C++, ce sont des choses qui peuvent être très intéressantes pour bien gérer le cycle de vie de ton objet, la création, la gestion et la destruction du dit objet. On a le mot cléneau et la petite flèche avec un X pour parler de la destruction. On a aussi la possibilité d'avoir des messages qui viennent d'un système externe. Donc, des fois, le message, ça rapporte avec quelque chose qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir son propre partenaire d'interaction, n'a pas besoin d'avoir sa propre ligne de vie. Je veux juste envoyer soit le message à l'extérieur, soit le recevoir directement. Donc, je peux ici avoir un point plein avec une flèche qui va dire que ça va de l'extérieur ou ça s'en va à l'extérieur ou ça vient de l'extérieur. Donc, si je regarde un exemple en bas à gauche, je peux voir que dans le diagramme de séquence présenté, le lecturer fait un announcement, mais nous autres, ce n'est pas représenté dans notre système. C'est quelqu'un d'autre qui reçoit ce message-là et peut recevoir des courriels de spam d'un autre système externe que nous autres, on ne modélise pas. Donc, si tu veux envoyer puis recevoir des messages de choses que tu ne modélises pas, le petit point, la flèche, puis c'est fait. Le troisième message différent possible, c'est le message chronophage. Donc ici, encore une fois, des mots fancy pour dire pas grand-chose parce que sinon, on pourrait perdre notre job si tout le monde savait à quel point c'était facile de faire ce qu'on faisait, fait qu'on invente des mots difficiles. Donc, le principe ici, c'est juste de dire que c'est un message que la transmission du message prend du temps. Donc, habituellement, on assume que le message est d'un temps négligeable. OK? Donc, quand je pense à l'appel d'une méthode, le temps que je passe de mon objet initial à la méthode que je suis en train d'exécuter, c'est quelques nanosecondes, fait que c'est négligeable comme temps. Bien, si dans le système que je veux représenter, le temps de transmission n'est pas négligeable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le message chronophage. Fait que, en chronophage, ça veut dire qu'il mange du temps, en fait. Fait que le principe, c'est qu'à la place d'être une flèche qui va être droite sur notre diagonale de séquence, bien, la flèche est tout simplement, OK, penchée pour dire que ça prend plus de temps. Puis, ce qu'on va voir, c'est que cette séquence de temps-là peut être spécifiée, OK, comme on voit en bas à droite, où c'est qu'on a un intervalle entre accolades. Donc, ici, ça dit que la réponse à l'enregistrement d'un étudiant peut prendre de deux à trois jours. Fait que ça, ça nous permet de parler des différents messages. Fait que ça, c'est les principes fondamentaux qu'il y a derrière les différents messages. on va aller voir notre grosse partie d'aujourd'hui qui va être les fragments combinés. Donc, c'est des manières de pouvoir répéter, avoir des conditionnels, en gros, avoir des structures de contrôle. Donc, quand on parle de structure de contrôle, en gros, c'est une manière de contrôler le flux de la séquence. Donc, quand on parle de structure de contrôle, en programmation, on parle du flux des instructions, habituellement, dans un langage procédural normal. Le flux d'instructions commence du début, puis tu fais toutes les instructions une suite de l'autre. On a certaines structures de contrôle, comme on appelle des structures de contrôle conditionnelles, le if, qui me permet de sauter par-dessus un bloc de code. On a des structures de contrôle qui me permettent de répéter, comme le while ou le for, des blocs de code. Donc, on a, pour les diagrammes de séquence, des fragments combinés qui vont me permettre d'avoir des structures de contrôle à rajouter dans le diagramme. Il y en a 12, on va tous les voir. Le principe, c'est que les différents fragments existent à l'intérieur d'une boîte qui va être nommée. Si on regarde notre exemple, on a ici un fragment combiné de type alt, pour alternatif, puis, ça, c'est comme l'opérateur, c'est comme si j'avais marqué if. Puis, on peut voir qu'à l'intérieur de celui-ci, j'ai un deuxième fragment combiné qui est un loop. Fait que quand j'ai un fragment combiné, on dit que c'est un opérateur de fragments combinés, puis c'est une boîte, puis en haut à gauche, j'ai le nom d'opérateur. Donc, en gros, c'est quoi la type de boîte qui est utilisée. Puis, après ça, à l'intérieur de la boîte, je peux avoir ce qu'on appelle différentes opérandes, donc différents blocs d'instructions, différents blocs de séquences qu'on voit, qui sont séparées par des pointillés. Donc, si on étudie encore une fois l'exemple qu'on a ici, ce qu'on a, c'est qu'à l'intérieur de notre séquence globale, on a un fragment alt, qui a deux opérandes, parce qu'on peut voir que la boîte du alt est délimitée dans son milieu par les pointillés. Puis, à l'intérieur du deuxième opérande du alt, donc dans la partie du bas en dessous du pointillé, dans cette opérande-là, on a un deuxième fragment combiné, un fragment combiné imbriqué, c'est de la même manière qu'on peut dire que quand j'ai un if, à l'intérieur du if, je peux avoir un while, puis à l'intérieur de mon for, je peux avoir un autre for, donc je peux imbriquer les différents fragments. donc j'ai un fragment loop qui, lui, a juste un bloc de séquence, juste un opérande à l'intérieur. Ça, c'est notre manière de lire. On va aller voir c'est quoi les différents de chacun, qu'est-ce que ça implique, puis comment ça marche. Oui, Francisco? Est-ce que l'opérande en bas est à l'intérieur, à l'intérieur du fragment combiné alt? Oui. Ou ça, ça n'arrive pas à ce que je... Donc, tu parles de l'opérande en bas à gauche ou celui qui est en bas à droite? L'opérande... Non, pas. Ici, à gauche, on a dans la... Ben à gauche, on a opérande-opérande. Exact. Et puis, on a deux opérandes. La question est est-ce que le fragment combiné alt contient deux opérandes? Exact. Exact. OK. OK, donc la boîte alt englobe les deux opérandes puis sont divisées par le pointier. OK. Excellent. Puis là, à l'intérieur de la deuxième opérande du de mon alt, donc dans la partie du bas de mon pointier, j'ai un deuxième fragment combiné qui est le loop, qui lui a juste un seul opérande puisqu'il y a juste une boîte et il n'y a pas de pointillé à l'intérieur. Ça fait que c'est le même principe d'avoir des structures de contrôle avec des if et des for, c'est juste que à la place des accolades, c'est des boîtes. OK. Ça fait que si on regarde c'est quoi les différents fragments qu'on va regarder aujourd'hui, comme j'ai dit, il y en avait 12, puis ils sont séparés en trois sections. Donc on a le premier qui va être pour les branches puis les boucles. Ça, c'est vraiment plus qu'est-ce que nous, on connaît comme, tu sais, des conditionnels puis des boucles. OK. Donc des for, des while. On va avoir une deuxième section qui va parler de concurrence. Donc ici, l'ordre donné par nos différents nos différents diagrammes. Puis on va aussi parler de parallélisme. Donc d'être capable d'avoir deux séquences qui s'exécutent en même temps. Puis le dernier, ça va être comme l'espèce d'affaire de plus avec les fils puis les assertions juste pour qu'est-ce qui fitait pas dans les autres catégories puis que comme, c'est son affaire à part qui fait des choses plus inhabituelles. Fait qu'on va commencer avec notre premier qui va être le alt qui est une espèce de switch case. OK. Donc le principe du alt, c'est de dire j'ai différentes possibilités, des alternatives possibles à exécuter puis il faut que j'en choisisse une des alternatives possibles à l'intérieur de ce bloc-là. Donc le principe du alt, ça va être d'avoir au moins deux opérentes parce qu'il faut au moins deux possibilités, deux alternatives possibles. Pour chacune des alternatives, on va avoir une garde, donc une condition de garde comme qu'est-ce qu'on avait avec le diagramme d'état. en gros, c'est une conditionnelle avec une expression boolean à l'intérieur. Puis, qu'est-ce qui va se passer, c'est que quand je rentre dans le fragment alt, il va aller regarder les différentes gardes puis il va aller faire, il va aller exécuter l'opérante qui est évaluée comme étant vraie. fait que si je regarde ici mon exemple, ok, donc je peux voir que j'ai trois partenaires d'interaction, j'ai mon student, j'ai mon système, j'ai ma database. Quand on commence, on y va avec de manière verticale, fait que, admettons, on peut voir que le premier message qui sera envoyé c'est le register. Une fois que le register est fait, je peux voir que j'aurai le enter qui est envoyé à la database puis le database me renvoie le statut, ok, puis après ça, je rentre dans mon fragment alt. Le fragment alt, je peux voir qu'en ce moment, il y a trois opérandes, ok, donc il y a le premier avec le pointier, il y a le deuxième dans le milieu entre les deux pointiers puis il y a le troisième qui est en dessous du pointier du bas. Je peux voir que pour chacune de ces opérandes-là, en haut à gauche, entre crochets carrés, j'ai la condition. Donc je peux voir ici si je regarde les trois opérandes que la première condition ça dit qu'il faut que le status soit OK. Pour la deuxième opérande, il faut que le status soit Waiting List Free puis la troisième opérande, il faut que c'est un Else. C'est comme si les autres n'ont pas marché. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je parcours mon nombre de séquences, donc je m'enregistre au système, le système regarde le statut de la chose puis quand j'arrive dans le statut, ça va regarder le statut puis ça va aller faire un de ces trois opérandes-là, un de ces trois blocs de séquences-là. Oui, Francisco? Pourquoi Enter WL ce n'est pas l'un des choix à choisir quand je rentre dans les fragments alt? Qu'est-ce que tu faisais ton Enter WL? Parce qu'on reçoit le système, on reçoit le statut puis tu nous as dit qu'on avait trois possibilités OK, oui, oui, je comprends ta question, je suis capable de répondre. Enter WL. Ça fait que le principe ici, c'est que... Enter WL. Bien, premièrement, toute cette partie-là fait partie du sous-bloc opt puis ce sous-bloc-là opt fait partie de notre deuxième opérante de notre alt. Donc, si, attends, je vais te dessiner pour que ce soit plus clair. c'est parce que je ne suis pas encore rentré dans opt, c'est ça? Exact. OK, c'est cool. En gros, c'est que la partie du milieu, celle-là qui est le status Waiting List 3, englobe le Register de VT puis englobe le opt au complet. Tout ça, c'est mon deuxième bloc. Fait que c'est normal qu'il faut que j'attende de voir est-ce que je rentre dans ce switch-là avant de faire ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que si, le principe, c'est vraiment juste ceux du alt, on a juste trois opérantes, on a trois blocs entre nos pointillés. on a trois sections entre nos pointillés. Là, ici, c'est qu'il y a une de ces sections-là, celle-là du milieu, le deuxième, qui a son propre fragment à l'intérieur. Mais ça fait quand même partie du deuxième bloc, la deuxième séquence possible. Fait que quand il va arriver dans le alt, lui, il va regarder le status, il va faire si c'est OK, parfait, je fais le premier, si c'est Waiting List 3, je fais le deuxième, puis si c'est aucun de ces deux-là, je fais le troisième qui est le else. un point important, contrairement aux séquentiels habituels de programmation, les différents cas doivent être complètement, ils doivent être mutuellement exclusifs. Ce que ça veut dire, c'est que tu ne peux pas avoir un qui est comme tant que c'est plus petit que 5, puis un autre tant que c'est plus petit que 10. Parce que, mettons que j'aurais 3, ça répondrait aux deux critères. OK, donc il n'y a pas d'ordre dans lequel les faire. OK, ce n'est pas spécifié dans l'aspect. Donc, si, quand tu fais les conditions de garde, il faut absolument que les conditions de garde soient mutuellement exclusives. OK, on ne peut pas avoir de comportement indéterminé si on ne regarde pas ça dans l'ordre chronologique qui est donné. Ça, c'est pour notre fragment alt. On continue. Deuxième type de fragment, on a le opt qui est, si on avait comme une espèce de switch ou un if avec des égalités, le opt, c'est juste un if tout seul. OK, pas de else, pas rien d'autre. Ça me permet de sauter par-dessus un élément quelconque. Donc, c'est le même principe par contre, mais on va avoir juste un opérant puisque c'est juste un bloc if que je peux sauter par-dessus. Je ne devrais pas avoir un deuxième bloc d'opérant. Je ne devrais pas avoir une deuxième séquence. Donc, si je regarde, même exemple, mais là, on va se focusser sur la partie opt dans le milieu de mon diagramme de séquence. Donc, je peux voir que quand je rentre dans le opt, je regarde est-ce que le register on WL est égal à true. Donc, est-ce que je suis enregistré sur le waiting list? Si c'est vrai, là, je peux faire le contenu de ce bloc-là, ce fragment-là, mais sinon, je vais juste sauter par-dessus puis je fais comme s'il n'y avait rien d'écrit là. Donc, on avait le alt qui avait une série de possibilités puis là, on a le opt qui est juste une possibilité que je peux juste sauter par-dessus. Donc, on voit ici que ce n'est pas exactement les mêmes structures de contrôle qu'en programmation. C'est semblable, mais ils ont comme leurs propres petites affaires différentes qui viennent avec. Parfait. On va avoir ensuite, donc là, on a fait des conditionnels. On va ensuite faire les boucles. Donc, pour les boucles, c'est le même principe. On va avoir un bloc avec le nom du bloc, le bloc loop dans ce cas-ci. Puis, on va avoir avec la loupe le nombre d'itérations qu'on veut faire, le nombre de fois qu'il faut que je répète ce bloc-là. Comment est-ce que ça marche? C'est que c'est entre parenthèses. On va avoir une valeur minimum, une valeur maximum. Puis, on peut mettre une étoile pour représenter qu'il n'y a pas de maximum. Ça va juste être répété par rapport à une condition ou une manière de briser la boucle. Donc, si je regarde mon exemple en bas, je peux voir que j'ai marqué loupe. Je dis cette boucle-là va au moins se faire une fois, mais elle peut se faire une infinité de fois. Ce qu'on a pour rajouter à la boucle, c'est une autre condition de garde qu'on peut mettre en bas à gauche ou juste à droite de la boucle du mot loupe. Encore une fois, c'est entre crochets carrés. Tant que c'est en haut à gauche avec le crochet carré, on est correct. En gros, ça dit une fois que je suis à l'intérieur du nombre possible de boucles de ma loupe. Ici, il faut faire attention parce que j'ai marqué loupe de 1 à étoile. ça veut dire que c'est obligatoire qu'il va avoir au moins une itération. Ça veut dire qu'il va faire une itération puis après ça, il va aller regarder la condition de garde. La condition de garde ici dit tant que A est plus petit que 1, on continue à faire les différentes boucles. On a après ça différentes manières d'écrire le nombre d'itérations. On peut avoir le minimum et le maximum. Le délimiteur entre les deux, si on regarde avant à droite dans les notations alternatives, ça peut soit être une virgule ou deux petits points. Si on a une boucle qui a un nombre précis d'exécution, je n'ai pas besoin de marquer le min puis le max, je peux juste marquer la valeur directe. Je ne peux pas obligé de marquer loupe 88, je peux juste marquer loupe 8. Puis si je fais juste marquer loupe, c'est de la même chose que de marquer loupe avec une étoile qui est la même chose que de marquer loupe de 0 à l'infini. Donc le principe standard d'un while, ça se fait tant que la condition est bonne ou pas bonne. Avec les différentes boucles, on va aussi avoir une manière de briser les boucles qui va être le break. Donc le break, en fait, est un petit peu plus large que juste les boucles, ça va dire « Va-t'en, sors de la boîte dans laquelle tu es, sors du fragment dans lequel tu es en ce moment. » Donc le break va faire une série d'actions puis va ensuite briser le fragment dans lequel il est en ce moment. fait que si on regarde l'exemple ici, j'ai un premier message avec « A ». Là, je rentre dans une séquence. Une séquence, c'est juste un mini-board qui fait la même chose que d'habitude, c'est juste pour avoir une boîte. Puis là, je peux voir que j'ai le break. Fait que si mon « A » est plus petit que 1 à ce point-là, je vais avoir mon message « B », mon message « C ». Puis en sortant du break, ça va casser la boîte courante. Donc la boîte séquence, il va tout de suite sortir de là, il va passer par-dessus le « D » puis il va tout de suite continuer pour aller faire le « E » par la suite. Donc le but du break, c'est d'être capable de sortir de la boîte où le break se situe en ce moment. Donc le break, quand il est exécuté, brise la boîte sec dans laquelle il est en ce moment. Oui, Francisco ? Quand la boîte break brise la séquence, on sort de quel côté de la ligne de vie A ou de la ligne de vie B ? Il n'y a pas de... Ça ne dérange pas. De la manière que c'est fait, ça descend de manière comme... Où c'est que je suis rendu quand on travaille avec ? Ce n'est pas comme un point sur la ligne qui va se déplacer. C'est toute la ligne au complet de temps qui descend. Il n'y a pas de principe que je suis sur A ou sur B. Alors, il faut que... Il faut sortir du break de la séquence. Je ne me rappelle pas. Du sec. Et je vais exécuter E. Le prochain message, ça va être E. Ok. Je pensais qu'on devait partir de la ligne de vie. Ok. C'est pas que tu parles d'une ligne de vie. C'est vraiment comme une espèce de scanning qui descend au complet et qui va englomérer tout. Ce qu'il faut faire attention, c'est que comme on avait dit par exemple auparavant, c'est que cette ligne-là n'est peut-être pas la meilleure représentation parce que si on a, comme notre exemple en haut à droite ici, deux qui ne sont pas reliés, bien, ne sont pas nécessairement... Ok. Puisqu'ils ne sont pas reliés, il n'y a pas de contrainte de temps entre A et C. Mais ça va passer quand même de même. C'est juste que ça se peut que ce soit C avant puis ça se peut que ce soit A avant. C'est juste à l'intérieur même d'une ligne de vie, je n'ai pas le droit de déplacer l'ordre des messages. Fait qu'ici, admettons, je regarde mon exemple en haut à gauche, entre A et C, je ne peux pas déplacer A en dessous. Je n'ai pas le droit de faire croiser des messages sur la même ligne de vie. Mais si en haut en haut à droite, les A et C, je peux les bouger comme ça puis ils ne se touchent pas. Fait que c'est correct. Le break peut aussi être utilisé dans un environnement global. Donc, en gros, notre diagramme de séquence est considéré comme étant dans une grosse boîte à elle-même. Fait qu'on peut avoir ici l'exemple suivant, c'est que j'ai un exemple de gestion de saisie de mot de passe. Donc, j'ai un étudiant, j'ai le système, j'ai la base de données. Fait que je rentre dans une loop qui peut se faire de une à trois fois. Fait que je commence tant que j'ai un mot de passe incorrect. Je fais le login. Je peux voir ici que c'est une ligne pleine avec l'embout de la flèche plein qui indique un message synchrone. Ça veut dire qu'il va y avoir une rétroaction. mais puisque c'est implicite, on n'a pas besoin de marquer la rétroaction dans ce point-ci. Puis on peut voir que ça va faire le check avec le name puis le password. Puis il va y avoir ici une rétroaction encore une fois par rapport au name puis au password. On va me dire si c'est bon ou pas. Fait que la boucle se répète de une à trois fois jusqu'à temps que tu rentres le bon mot de passe. Puis là, après ça, je passe à ma deuxième, à mon deuxième fragment, ma deuxième boîte qui est le break. Après, ça va dire si c'est encore un mot de passe incorrect. Si tu as fait trois fois la boucle qui était le maximum, ça a arrêté de faire la boucle puis que tu as encore un mot de passe incorrect, je vais avoir un message d'erreur. Puis là, en sortant de ce break-là, ça brise la boîte courante qui est notre système au complet, notre séquence au complet. Ça va juste arrêter la séquence. En gros, ici, si tu n'as pas réussi ton mot de passe, tu ne pourras pas t'enregistrer pour aller faire l'examen. OK, donc le break peut être utilisé pour représenter juste une place générale de je brise la séquence courante si ce n'est pas à l'intérieur d'une boîte. Ça fait le tour de notre premier sous-bloc des différentes séquences. Ici, comme ça. Très bien. Si on revient ici, puis on va voir notre petite liste. Donc, on avait le Alt qui me permet d'avoir des alternatives possibles sous une condition. On avait le Opt qui me permet d'avoir une opération facultative par rapport à une condition encore. On avait le Loop qui me permet de répéter les instructions. Puis on avait le Break qui me permet de briser une séquence courante. Ça, ça fait le tour. Je pense qu'on a le droit à une petite pause. Ça fait une heure qu'on est là-dessus. À partir de là, on va revenir dans 15 minutes pour continuer avec notre deuxième bloc et notre troisième bloc de séquence. de retour de la pause. On va regarder les deuxièmes et troisièmes blocs de concurrence, ordre, filtre et assertion. Donc, on est en train de regarder différents fragments combinés dans notre diagramme de séquence. Excellent. Donc, le prochain, en fait, il est super simple. c'est le fragment sec pour séquence. En fait, ce fragment-là, c'est le fragment par défaut qui est implicite quand on fait un diagramme. Même si je n'ai pas de boîte, c'est comme si c'était dans une boîte sec. c'est ça qui nous dicte que l'ordre doit être suivi, mais s'il n'y a pas de lien entre les différentes lignes de vie, l'ordre ne doit pas être respecté purement verticalement. fait qu'ici, on a un exemple où on dit j'ai une séquence avec quatre différents partenaires d'interaction. On a le AB, on a le CDE, puis on peut voir ici qu'entre le AB puis le C, je n'ai pas de lien direct. Fait que le AB peut se passer avant le C, le C peut se passer avant le AB, ce n'est pas un problème. Même si je les bouge, ils ne vont pas se croiser puis il n'y aura pas de problème. Donc, si je te demande c'est quoi les traces possibles de celui-là, bien, ça peut être AB, CDE, ça peut être ACBDE ou ça peut être CABDE. La partie DE, par exemple, on n'a pas le choix parce que puisque le D, il faut qu'il soit après le C, puis il faut aussi qu'il soit après le B et le A, il faut que ça soit fait après, puis le E, il faut qu'il soit après le D, fait qu'on n'a pas le choix, tout est ce rien break à partir de là. Mais le principe de sec, c'est juste de dire on va avoir habituellement une séquence normale. Habituellement, on ne le met pas. Donc, ce qui va arriver souvent, c'est que le sec est utilisé avec un autre fragment. Mettons ici, je peux avoir un exemple avec une séquence qui est donc un bloc prédéfini puis un break à l'intérieur. On a dit que le break, ça brise le fragment dans le cahier, ça me permettrait de sauter ici notre message examine, parce que le examine fait partie de notre bloc séquence, mais si je passe par le break, ça va faire sauter le bloc séquence, donc je sauterai par-dessus le examine puis je continuerai à info. Donc, le bloc sec habituellement est utilisé en conjonction avec un autre, juste pour représenter une séquence normale que je peux sauter par-dessus, qui peut être représentative de d'autres choses, donc ça veut habituellement être utilisé avec quelque chose d'autre. Pour avoir des séquences qui sont plus spécifiques, parce qu'on avait dit, OK, la manière que je l'écris ici, le AB peut se passer avant ou après ou pendant le C, qu'est-ce qui arrive si je veux, ou en fait, comment est-ce que je fais pour dire, non, non, je veux absolument que le AB se passe en premier, puis après ça, il peut se passer le CDE. Bien, on va avoir le fragment strict. Donc, le fragment strict va avoir plusieurs opérandes à l'intérieur, puis en gros, chaque opérande doit être exécutée de manière séquentielle. Donc, avec le strict, ça dit que je suis obligé de faire le premier de la gang en premier, puis je suis obligé de faire le deuxième en deuxième. À l'intérieur du bloc lui-même, ça peut, ça garde les mêmes règles qu'auparavant, mais ça me permet de dire, voici une liste d'éléments qui ne sont pas nécessairement reliés par la même ligne de vie, mais qui sont quand même importants de suivre le temps vertical démontré. Donc, le strict me permet de dire, fais le premier bloc, une fois que tu as fini le premier bloc, fais le deuxième bloc, le deuxième opérande, puis après ça, continue normalement. Donc, on a un exemple ici où on a un étudiant qui s'enregistre avec le système, puis, bien, après s'est enregistré avec le système, le professeur imprime l'examen. Donc, ici, il n'y a pas de possibilité que le professeur imprime l'examen avant que l'étudiant ne se soit enregistré à l'examen. Parfait. On va y aller avec les principes de concurrence. Donc, le principe de concurrence est un peu le principe de parallélisme. Donc, en fait, c'est l'inverse de strict. Donc, le fragment par, pour parallel, va vous permettre d'avoir différentes opérentes, différents blocs qui s'exécutent de manière simultanée puis qui peuvent s'entrecroiser dans leurs signaux. Donc, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un bloc par où c'est qu'on a le AB puis on a le CDE. Puis ce qu'on dit, c'est que indépendamment, chacun de ces opérentes-là, chacun de ces blocs de séquences-là doivent suivre leurs propres règles, mais entre les deux, les deux peuvent arriver de manière parallèle. Donc, si on regarde les traces possibles, les seules requis qu'il faut avoir dans les différentes traces, c'est que le A se passe avant le B puis que le C se passe avant le D qui se passe avant le E. Mais, à part ça, le A peut arriver en premier, le C peut arriver en premier, ça peut être ACB, ça peut être A, C, D, E, B, ça peut être donc, tant que les règles à l'intérieur de chacun des blocs sont respectées, le restant de l'ordre, lui, peut aller dans n'importe quel sens. Oui, Fransico? Il semblerait qu'il y a plein, plein, plein de combinaisons des traces. Pourquoi c'est important ça? Parce qu'il me semble qu'à l'examen, admettons, ou un projet, écrire toutes les traces, c'est comme un exercice difficile, est-ce que ça nous apporterait quelque chose? Bien, pour, tu sais, ce que ça veut représenter ici, c'est deux éléments qu'il faut qu'ils soient remplis au complet, mais qui n'ont pas de lien direct entre les deux. OK? Fait qu'à mettons, ici, tu es en train de faire un projet quelconque, OK? Puis, pour compléter ta tâche, il faut que tu envoies une affaire à imprimer, il faut que tu notifies tous les étudiants, puis après ça, il faut que tu avises l'administration que tu passes un examen. Ces trois composantes-là, il faut qu'elles soient faites au complet avant de dire « j'ai fait l'examen ». Mais, chacune de ces composantes-là sont indépendantes, puis font leur propre petit chemin tout seul, tu sais. Fait que c'est important que ça existe parce que ça représente des situations réelles pour un contexte académique, tu sais, dans le contexte de la classe. Moi, le genre de question que je pourrais vous demander avec ça, c'est « telle trace, est-ce qu'elle est possible avec tel diagramme? » Fait que je ne te demande pas de toutes les écrire parce qu'effectivement, c'est assez exhaustif, c'est pas très intéressant. Mais ce que je te dis, c'est admettons, je te dis « c-e-d-b-a. » Est-ce que c'est une trace possible avec le diagramme suivant? Mais en entreprise? Oui, oui, ben c'est quand t'as des systèmes que t'as une tâche complexe, qu'il y a plusieurs sous-tâches mais qui sont indépendantes, c'est la manière la plus facile de le représenter. Parce que pour dire « la tâche complète, il faut qu'elle soit terminée quand toutes ces affaires-là sont faites, mais chacune de ces affaires-là peuvent aller à son propre rythme. » Ça passe, merci. Excellent. Donc, ici, un petit exemple. On a, OK, un bloc parallèle, ça représente ici l'examen. où c'est que, bon, ben, l'étudiant peut demander puis s'enregistrer dans son propre ordre, le lecteur peut annoncer l'examen, peut réserver la salle, mais l'ordre dans lequel tu le fais n'a pas d'importance. Je peux commencer par réserver la salle, annoncer l'examen, puis après ça, chacun des étudiants s'enregistre, sinon les étudiants s'enregistrent, moi je réserve la salle, j'annonce l'examen. Ça fait que l'ordre dans lequel ils sont faites, c'est pas important. Il faut juste tout qui soit y fait. Puis c'est ça que le bloc dit, il faut que tout soit y fait avant de pouvoir sortir de ce bloc-là. Ce que on va voir, par exemple, plus souvent pour représenter le parallélisme, c'est ce qu'on appelle des co-régions. Donc, les co-régions, c'est une manière plus, avec moins de syntaxe, en fait, d'écrire la même chose. Donc, le principe de co-région, on va aller voir l'exemple, c'est la manière la plus facile de l'exprimer, c'est de prendre une ligne de vie puis de mettre la ligne de vie entre crochet carré. OK? Puis juste cette ligne de vie-là. Puis, qu'est-ce que ça l'indique, c'est que n'importe quel message qui est émis ou qui est reçu n'est pas régi par les règles habituelles de ligne de vie. OK? Parce qu'habituellement, on dit que que la ligne de vie, si tu as quelque chose qui se passe avant, tu n'as pas le droit de switcher de place. Mais quand c'est dans une co-région, ça dit que ce n'est pas grave, ça peut switcher de place. Donc, ici, ça fait en sorte que c'est en gros la même représentation qu'ici, mais avec une syntaxe alternative. qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe dans le lecteur n'a pas d'importance dans l'ordre dans lequel c'est présenté. OK, il fallait le mettre dans un ordre parce que c'est une ligne drette, si on n'a pas le choix, mais dans l'exécution, l'ordre n'a pas d'importance. Parfait. Ensuite, quand on a besoin d'être dans un environnement parallèle, mais qu'à l'intérieur de cet environnement parallèle, on a quand même un bloc qui doit être atomique. Donc, quand on parle d'atomicité en programmation, ça veut dire que la séquence ne doit pas être interrompue sous aucun cas. Donc, le principe d'atomicité en programmation, c'est de dire quand je commence quelque chose, il faut absolument que je la complète avant qu'on continue et qu'on essaie de faire quoi que ce soit d'autre sinon il n'y a quelque chose qui va casser. Donc, pour avoir des opérations atomiques, une séquence atomique dans notre diagramme de séquence, ce qu'on va avoir c'est le fragment critical. Donc, le fragment critical, ce que ça l'indique, c'est que quoi qu'il adienne, ce qui se passe à l'intérieur de ça, si tu le commences, il faut absolument le terminer avant de passer à autre chose. Si on reprend notre exemple de tantôt, c'est qu'on avait le parallèle qui nous permettait de le faire dans plein d'ordres différents, ce qu'on dit, c'est que si je fais C, il faut absolument que je fasse D immédiatement après. Je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, si je regarde, ça donne moins de traces possibles que la dernière fois. Si je regarde à chaque fois que je regarde le C dans les traces, immédiatement après, j'ai le D. Dans chacune des lignes, c'est toujours CD quelque part dedans. Je n'ai pas le choix. Après ça, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de ça? On garde le principe de parallélisme. Tu préfères A, B, C, D, E. A, C, D, B, E. A, C, D, E, B. A, vous voyez le principe C, D, A, B, E. C, D, E, A, B. Il y a plein de possibilités à partir de là. Mais dès que tu fais C, il faut que tu fasses D. Ça, c'est le critical. Parfait. Ça, c'était notre deuxième bloc pour la concurrence et l'ordre. Oui, Francisco, tu avais une question? Oui, par rapport à ça. Alors, je dois utiliser... Oui. Je dois pas utiliser les fragments critical quand je suis à l'intérieur d'un fragment parallèle. Sinon, ça ne fait pas de sens. Exact. Et sinon, ça ne sert à rien. Les deux vont avec. Oui. OK. Parfait. On vient de faire notre deuxième bloc. OK. Donc, on avait le sec qui était juste l'ordre normal. C'est juste une manière de représenter un bloc de séquence. C'est implicitement ça par défaut. On a le strict qui nous donne des différentes opérentes, différents blocs qu'il faut faire de manière séquentielle, même si ceux-ci ne sont pas liés sur la même ligne de vie. On avait l'inverse de ça qui était le parallèle qui me permettait de faire des interactions simultanées entre différents blocs. Puis, à l'intérieur du bloc parallèle, si on a besoin d'avoir quelque chose qui est quand même ordonné, on va faire le bloc critical. Fait qu'il nous reste un dernier bloc de fragments à voir. qui est pour la gestion de la présence de différents messages. Fait qu'on va avoir ici deux, encore une fois, fragments qui vont ensemble. Fait que, souvent, quand tu es en train de faire ton développement puis ton débogage, tu peux avoir une séquence qui a différents messages juste pour aviser de l'information, juste pour t'assurer que tout va bien. Mais, ça ne fait pas partie intégrale de ton système pour de vrai. Ça veut dire que si ça ne le ferait pas puis si ça n'existerait pas, ce n'est pas grave, le système fonctionnerait quand même. Donc, pour représenter des messages qui ne sont pas si pertinents que ça, que si on le perd, le système fonctionne quand même, ce n'est pas grave, on a le fragment avec le mot-clé ignore qui a besoin d'avoir une liste des différents messages qui peuvent être jugés comme non pertinents. Donc, ici, dans notre exemple, on a notre fragment ignore où c'est qu'on a le message de statut. Fait qu'en gros, ce que ça dit, c'est que login puis register, c'est important, mais si statut à un moment donné, ça saute puis que ça n'existe plus, pas trop grave, on va survivre quand même. On a deux manières de représenter cette pertinence de messages-là. On peut soit mettre l'emphase sur les messages non pertinents avec le ignore ou on peut faire l'inverse puis mettre de l'emphase sur les messages pertinents, pertinents avec le consider. Fait que le consider, c'est juste l'inverse de ignore. C'est-à-dire, voici la liste des différents éléments qui sont importants dans mon système. Fait qu'on peut voir ici, c'est l'inverse, c'est le consider, c'est le login puis le register qui est le bon. Les deux ensemble veulent dire la même chose, c'est juste une manière différente de le représenter si tu veux mettre plus d'emphase sur ce qu'il faut ignorer ou si tu veux mettre plus d'emphase sur ce qui est pertinent à considérer. Ensuite, on a les deux derniers fragments qui sont des fragments de problématiques. Donc, on a le premier qui est le fragment assert. Donc, le assert, son principe, c'est de dire qu'il faut absolument que cette trace-là arrive dans cet ordre-là avec ces messages-là. Donc, le assert, ça ne va rien changer vraiment au diagramme de séquence en tant que tel. Ce que ça va, c'est plus une implication que tu mets. Donc, quand tu mets un bloc de assert, c'est habituellement que dans le code, il faut que tu vérifies que ça, ça arrive exactement comme c'est donné, parce que sinon, il y a un problème fondamental avec le système et il faut comme péser sur le piton d'urgence pour dire que ça va très mal. Donc, le but du assert, ce n'est pas quelque chose que tu peux, comme, je ne peux pas vous demander qu'est-ce que ça fait de mettre un assert ou pas dans le diagramme parce que c'est juste comme une espèce de crayon feurte jaune que tu mets pour dire « Hey, cette partie-là est importante. » OK. Fais attention que cette série d'instructions, de messages-là soit exactement comme décrite ici. Oui, Francisco? En quel moment utilisé assert et critique critical? Le critical, c'est pour forcer à ne pas être parallèle. OK. le but du critical, c'est un principe d'atomicité. Un principe de « Il faut absolument que pendant que je suis en train de faire ça, je ne fasse rien d'autre. » Le assert, ce que ça dit, c'est que ces affaires-là, il faut absolument que ça se passe ainsi. Donc, si ça se passe dans un bloc parallèle, si ça se passe avec du délai, si ça se passe entre-mêlées, d'autres choses, pas grave. Le assert, c'est plus un « Fais attention à ce que ça se passe. » Le critical, c'est « On veut faire attention à ce que ça se passe en même temps. » Habituellement, c'est associé avec du code qui fait des assertions dans ton programme. Donc, quand tu vérifies quelque chose et que ça explose si ça vérifie mal, c'est quelque chose que tu peux représenter dans ton diagramme de séquence avec le fragment « Asserts ». Dernier fragment combiné, c'est le « Negs » pour les traces qui ne devraient pas se produire. Le principe du « Negs », c'est de dire « Ok, il s'est passé quelque chose et je veux modéliser ce qu'on a vu comme étant un problème. » Souvent, le « Negs », ça vient après les premiers déploiements du système où c'est que tu te rends compte des problèmes typiques, des séquences qui ne font pas de sens, qui n'arrêtent pas d'arriver. Tu veux les modéliser pour mieux comprendre comment est-ce que que j'ai fait pour arriver là, comment est-ce qu'on est supposé sortir de là. Donc, ici, quand j'ai un bloc « Negs », c'est quelque chose qui n'est pas supposé arriver. C'est un négatif. Donc, c'est habituellement pour représenter des séquences où il y a un code d'erreur ou en tout cas, il y a quelque chose de fondamentalement pas correct qui s'est passé. c'est avec ce bloc-là qu'on est capable de l'utiliser. Oui. Est-ce qu'on pourrait attraper comme le « Negs » pour ensuite rentrer dans un « Optional » ? Dans un fragment « Optional » ? » Habituellement, non. Donc, le principe, c'est que ton diagramme de séquence peut quand même avoir une séquence qui dit « Ça n'a pas bien été » et il envoie un message d'erreur. Là, ici, c'est quelque chose qui n'est pas supposé arriver. OK ? Dans le sens que c'est une condition d'erreur, ce n'est pas une situation problématique. C'est comme genre « Mon client n'a pas rentré le bon nip trois fois, j'ai envoie un message d'erreur, c'est correct. » Admettons, « Mon client n'a pas rentré le bon nip trois fois, puis quand je l'essaye, il se logine pareil. » Puis là, tu es comme « Ce n'est pas supposé arriver, ça, là. » Là, on va essayer de voir dans le diagramme de voir comment ça fait du sens. Fait que là, tu t'emboires ça dans un diagramme négatif pour dire « Ça fait sens en ce moment, là. Ce n'est pas supposé. » Fait que c'est ici, c'était notre dernier fragment combiné. Il nous reste, après ça, quelques éléments additionnels qui nous permettent de travailler avec les affaires qui ne sont pas directement dans des fragments mais qui ont rapport avec. Fait que le premier, ça va être le principe de référence. Donc souvent, je vais me faire un diagramme de séquence qui a un paquet d'éléments puis j'aimerais ça juste l'imbriquer quelque part d'autre. Bien, je peux faire ça avec un bloc qui est la représentation de mon diagramme de séquence. Fait que je fais un premier diagramme comme à gauche, je le mets dans un bloc que j'appelle SD pour « Sequence Diagrams ». J'y donne un nom. J'y donne un nom ici, « Login ». Puis là, après ça, je peux avoir une référence, donc un bloc avec le ref qui va avoir le nom que j'ai donné à mon diagramme de séquence que j'ai fait précédemment. Donc en gros, ce qui se passe ici, c'est que dans mon diagramme de « Exam Registration » à droite, à l'intérieur de ça, je fais un « Login » qui est le diagramme qui est représenté à gauche. Puis je le fais au complet. donc ici, on peut voir que c'est le principe de référence qui est utilisé juste pour faire en sorte de mieux représenter les éléments. Donc ici, c'est juste pour de la présentation. Donc j'aurais pu le copier-coller moi-même, ça aurait fait la même chose, mais je l'ai référencé. Sûrement parce que ce diagramme de séquence de « Login » sûrement que je l'ai besoin pour plusieurs autres séquences. Je ne voudrais pas avoir à le répéter un paquet de fois. Je peux juste dire « C'est mon sous-diagramme Login » puis « Paf, je le plug où c'est que j'en ai besoin. » On a la possibilité de, quand on a ces diagrammes qui représentent au complet un élément, d'avoir des messages qui vont sortir du dit diagramme de séquence. Donc on va avoir ici des flèches qui peuvent arriver sur le rebord de notre boîte. Ça veut dire que quand je vais y faire référence, je vais pouvoir faire sortir une flèche avec le dit message pour aller à un autre diagramme qui est autour d'où je suis en train de faire ma référence. Donc c'est juste pour être capable de faire des références avec des messages qui sont envoyés de manière dynamique par rapport à où je vais l'utiliser. Un qui est pas mal moins utilisé, c'est seulement dans les ultra-méga-diagrammes, c'est quand j'utilise un fragment alt. Fait qu'on se fient, le fragment alt, ça me permet d'avoir plusieurs alternatives possibles, puis ça va exécuter une des alternatives. quand le diagramme devient trop gros pour chacune des séquences à l'intérieur des alternatives, ce que je peux faire, c'est un marqueur de continuation. Fait que le principe, c'est comme une espèce de loupe, de loupe, pas de loupe, de loupe, comme on va garder, puis ça magnifie les choses que je mets ailleurs. OK? Donc, j'ai à gauche mon fragment alt où c'est que j'ai mes trois opérandes habituels, puis là, je vais avoir trois blocs, ben, trois, voyons, pas des cercles, mais des rectangles avec les coins ronds qui vont me dire voici ce qui se passe dans cette séquence-là, mais je ne vais pas le marquer ici, ça prend trop de place. Puis là, à côté, plus loin dans mon diagramme, je vais, en gros, expliciter ce qui se passe dans chacune des alternatives. Donc, le principe du marqueur de continuation, c'est juste de dire je vais marquer le contenu d'alternatives plus loin parce que sinon, ça prendrait trop de place. Mais, j'ai très peu vu ça, OK? C'est majoritairement, j'imagine, pour des ultra-gros diagrammes, OK? Fait que c'est pas des choses qui sont super importantes à retenir. On va avoir ici, encore une fois, dans les affaires un peu disparates, on va avoir le principe d'attributs puis de paramètres locaux. Donc, souvent, quand je travaille puis je veux représenter un diagramme de séquence, ça va être soit la représentation d'un objet, soit la représentation d'une fonction, soit la représentation d'une méthode, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de celle-ci, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce moment-là du système. Fait que souvent, je vais vouloir représenter différentes variables qui existent à l'intérieur de mon objet, à l'intérieur de qu'est-ce que je suis en train de travailler. Fait que je peux représenter ça avec des attributs locaux, OK? Donc, je mets en haut à gauche, je vais juste mettre une liste des différents attributs puis leur type avec une valeur. Deux différentes manières de l'écrire, soit directement dans le bloc SD ou sinon avec une note qui est reliée aux dix blocs. Autre affaire qu'on peut faire, c'est les principes de contrainte de temps. Donc, on l'avait vu rapidement avec nos messages chronophages. Donc, quand on avait une flèche qui descendait, c'était un bloc de temps puis je pouvais représenter le bloc de temps avec des accolades. Un peu comme qu'est-ce qu'on avait fait auparavant. Fait que c'est le même principe. On peut avoir des valeurs minimum, maximum avec des deux points. On peut avoir aussi des après un certain temps ou à telle heure. Donc, des références de temps relatifs ou absolus. On peut aussi avoir des représentations du temps présent avec le mot clé now. Donc, ça me permet de faire des calculs qui vont être à partir du temps présent. Donc, ici, comme mettons dans mon exemple, je peux voir dans le milieu, j'ai le t égale à now. Donc, mon t est égal à now. Puis après ça, je peux voir que c'est à t plus 5. Fait que c'est à 5 secondes ou 5 minutes après le temps courant qui va pouvoir faire la confirmation du post. Donc, on peut voir ici qu'on a des représentations de temps qui sont entre accolades qu'on peut assigner à certains messages au besoin. OK? habituellement, dans la majorité des diagrammes que nous, on va voir et qu'on pourrait faire, ça ne sera pas vraiment utilisé parce que la majorité des systèmes se veut être le plus rapide possible. Donc, on n'affiche pas habituellement les contraintes de temps qui viennent avec. Ça va surtout être utilisé en réseautique où les délais de transmission des différents messages est une contrainte importante pour la fonctionnalité du système. Donc, quand j'envoie un message sur le réseau, il y a un délai avant que cette information-là se propage d'un ordi à un autre. Puis, s'il y a beaucoup d'interactions, il faudrait avoir ici un questionnement sur ce genre de délai-là. Donc, c'est surtout dans ces diagrammes-là qu'on va utiliser les contraintes de temps. Dernier élément disparate, on a le principe de invariant d'état. Donc, le principe d'invariant d'état, ça se veut être une prémisse immuable à notre système. Donc, en gros, c'est une conditionnelle. OK, fait que tu peux voir comment, si il est inscrit ou si le exam date est plus grand que now. On peut voir ici, il y a trois manières de l'écrire avec une note sur la ligne de vie. Trois manières de l'écrire. Les trois, c'est des conditionnels. OK, donc, c'est des éléments qu'il faut qu'ils soient remplis. Puis, on dit que c'est une prémisse du système. Si ces conditions-là ne sont pas remplies, c'est que le système ne peut pas fonctionner, le système est incorrect, c'est une mauvaise modélisation qui se présente en ce moment. Donc, si on a des invariants, c'est des choses qui sont marquées au top de la ligne de vie. Excellent. fait que ça, ça fait le tour des fondements du diagramme de séquence. On va terminer aujourd'hui avec une dernière petite partie parce qu'au début, on avait parlé que le diagramme de séquence veut représenter en fait un diagramme de transaction. Excuse-moi, d'interaction. Puis, on avait dit que c'est un parmi tant d'autres. Fait qu'on va regarder à quoi peuvent ressembler d'autres représentations d'interactions avec d'autres types de diagrammes. Fait qu'évidemment, nous autres, on vient de voir le diagramme de séquence. C'est le premier dans la liste. C'est celui-là qui est le plus utilisé. C'est pour ça que c'est celui-là qu'on voit. Le principe, c'est que ça nous permet de voir d'une manière chronologique les différentes interactions. Fait que le principe, c'est qu'il y a un axe vertical qui est l'ordre chronologique puis c'est une des parties les plus importantes de la représentation de notre système. On a différentes manières de voir ça. Donc, si notre but, c'est plus de voir qui communique avec qui, on a le diagramme de communication qui existe. Donc, un peu le même principe où c'est qu'on a les différents partenaires d'interaction, on a des liens puis on a des messages, mais la partie chronologique de la chose a beaucoup moins d'emphase. donc, ce qui va se passer dans le diagramme de communication, c'est vraiment de dire voici les différents éléments qui communiquent ensemble. Ça me permet de mieux facilement voir les niveaux des interactions entre les différents partenaires de mon système. Donc, le diagramme de communication met une enfance plus grande sur qui communique avec qui plutôt que dans quel ordre est-ce que les informations, les messages sont communiqués. Donc, dépendamment de ce que tu as besoin, des fois, c'est plus facile de voir l'un ou l'autre pour être capable de rajouter des choses, être respecté sur ton système, te poser des questions et ainsi de suite. Autre type de diagramme d'interaction, c'est le diagramme temporel. Donc, le diagramme temporel, lui, met une enfance encore plus grande que celle du diagramme de séquence sur les variations des différentes variables de ton système. Donc, on va avoir ici une séquence de temps sur l'axe horizontal puis on va voir les transmissions de messages comme des petites lignes à l'intérieur puis les messages qui vont changer les différents états ou les différentes variables de notre système. Donc, ça, c'est extrêmement utilisé en électronique où on va avoir des diagrammes temporels pour représenter comment est-ce qu'une communication peut être établie. Donc, puisqu'on a des bits qui vont en haut et en bas pour représenter des lignes de transmission, de la communication à ce niveau-là, le diagramme temporel est superbe. utiliser pour représenter à l'intérieur d'un certain temps, il va se passer ça puis après, il va se passer ce message-là qui va faire que cet état-là change puis après, c'est juste un message-là qui fait en sorte que cet état-là change et ainsi de suite. Donc, le diagramme temporel, c'est sur, c'est un emphase sur le temps de la chose et la modification et la modification des états de notre système. Parlant d'état, des fois, ça va être utile de combiner différents diagrammes ensemble. Donc, le dernier qui représente des diagrammes d'interaction, ça va être un diagramme de vue d'ensemble. Fait que le diagramme de vue d'ensemble, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mélanger différents diagrammes que nous, on reconnaît. Donc, on peut voir ici qu'on a une machine à état. Donc, on a le point initial, on a différents états des boîtes, on a, OK, l'état, le nœud de décision ici, puis on voit qu'on a des différentes conditions de garde avec l'état final. Bien, à l'intérieur de ça, l'état, c'est un diagramme de séquence. Donc, quand j'arrive à l'état, j'exécute la séquence qui est dans mon diagramme, puis une fois que j'ai fini ma séquence, bien là, je peux continuer dans ma machine à état. Ça me permet de modéliser des systèmes complexes en utilisant nos différents diagrammes qu'on a fait ensemble. Excellent. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Le principe de notre diagramme de séquence, c'est basé sur des partenaires d'interaction, OK, dans des petites boîtes. On a possiblement un rôle, possiblement une classe de ce partenaire d'interaction. On a une ligne de vie qui descend. Donc, toujours une ligne complètement verticale en pointillé de laquelle les différents messages vont pouvoir être émis et transmis et reçus. Émis et transmis, c'est deux fois le même mot. On a des différents fragments combinés, OK, on en a vu 12. Différents fragments possibles. Oui, Fransico? On voit un bonhomme maintenant à côté des rôles classe. Ça, c'est nouveau. Ici, c'est le principe que notre partenaire de l'interaction peut être soit un rôle qui vient d'une classe ou directement, mettons, un acteur de mon diagramme de code d'utilisation. OK, donc, quand je veux représenter un système qui va avoir une partie, mettons, physique, quand la personne pèse sur le clavier puis rende son PIN, c'est un message qui est envoyé de notre acteur, mettons, client. Donc, on peut avoir des acteurs comme étant des partenaires d'interaction. On a les différents fragments combinés, on en a vu 12, le alt, opt, loop, break, séquence, strict, parallèle, critique, ignore, consider, assert, sec. Donc, il y en a un paquet qui font différentes affaires pour les embranchements, pour la concurrence, pour l'ordre des éléments. On avait vu aussi différents types de messages. Donc, on parlait de messages synchrones, messages asynchrones. Donc, habituellement, le message synchrone et le message de réponse vont venir ensemble. Si le message synchrone est évident qu'il y a une réponse, on n'est pas obligé de mettre la réponse. Mais ce que nous, on va voir dans la majorité des diagrammes qu'on a, c'est des communications asynchrones. Ça se peut que les messages viennent de l'extérieur de notre système. Donc, si c'est le cas, la flèche va vers un point rond pour dire que ce n'est pas nous qui gère la réception, ce n'est pas nous qui a émis ce message-là. Bam. Stop presenting. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada